On crée un climat où les gens proposent plein de choses, que nous, alors, on choisit. Mais la petite Émilie, parce que comme on tourne dans la continuité, c'est... Ah non, justement, c'est une exception. On n'a pas tourné ça au début, la scène. Parce qu'on ne pouvait pas avoir le décor. Mais normalement, on tourne dans la continuité. Donc, vous voyez, Rosetta n'avait jamais joué, la fille, avant. Émilie, c'est son premier film. Et donc, on avait répété beaucoup et tout, mais quand même, c'est intimidant quand vous avez 16 ans et demi devant des gens, des adultes, une équipe. C'est difficile. Donc, nous, on privilégie les acteurs. Enfin, on essaie de créer un climat où ils peuvent, si je puis dire, être mauvais. Et nous aussi, d'ailleurs. On peut dire des conneries. Mais c'est ça, les répétitions, et c'est ça qu'on fait encore le matin, tous les jours. Parfois, on trouve de bonnes idées, mais parfois pas. Et puis, quand on sent qu'on a plus ou moins le plan qu'on va faire, alors on appelle l'équipe. Et là, bon, alors tout se met en route. Et mais l'équipe va encore trouver des idées. Le caméraman va dire, l'ingénieur du... Bon, on essaie d'être ouvert, de rester bien ouvert. Parce que c'est ça, le cinéma, c'est quand même un travail. Vous êtes seul. Comme vous disiez tout à l'heure, dans une salle, on est seul à quelqu'un. Mais avec d'autres gens. Mais on est seul, évidemment. Enfin, nous, on est deux. On est deux à être seul. Mais avec d'autres gens, quand même, qu'il faut écouter. Merci. C'est quand même très rare que des œuvres d'art soient produites par deux personnes conjointement, même s'il s'agit de frères. Donc, je voudrais comprendre mieux comment vous travaillez ensemble. Est-ce qu'il y a une certaine division de travail ? Est-ce que vous vous mettez d'accord sur tout ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des différences d'opinion ? Je pense qu'on... Enfin, je ne veux pas non plus faire croire que c'est une espèce de truc magique autour de statuettes et qu'on met des aiguilles et tout ça. Ce n'est pas ça. Mais, je pense qu'on ne peut pas... On ne parle jamais comme... Je ne peux pas répondre à votre question ? Parce qu'on ne parle pas comme ça. Parce que si on parle comme ça, il vaut mieux qu'on ne travaille pas ensemble. Si on n'est pas... Si à un moment donné, on n'a pas senti l'un et l'autre qu'on devenait une machine et que cette machine produisait des étincelles, il ne faut pas travailler ensemble. Donc, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord ? Ce ne sont jamais des questions... Ce ne sont pas des questions qu'on se pose, même s'il y a des moments où on discute de choses. Mais ce n'est pas sous le fait de ne pas être d'accord ou pas d'accord. C'est comme si on avait, si vous voulez, l'intuition qu'à un moment donné, il y a des étincelles qui doivent se produire et qu'on ne sait pas bien comment. Et ça... Il faut qu'on trouve la manière dont ça se met en route. Je ne dis pas... On ne fait pas... On ne négocie pas. Au gouvernement. On ne s'est négocie. Et on n'est pas autour d'une table en disant tu penses blanc, moi je pense noir, et puis finalement, on va arriver à une solution un peu grise. Non, je pense que c'est stupide à dire, mais c'est comme ça. À un moment donné, on est une personne. Voilà. C'est un peu bizarre. Bizarre. Mais c'est comme ça. Je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Non, parce que les Cohen, ils disent aussi... Quand on sait comment ils travaillent, ils travaillent comme ça aussi. Il y en a qui font la distribution. Un scénario, l'autre le film. Un la production, l'autre la réalisation. Et puis quand vous parlez avec eux, non ? Ils font la même chose. Ils sont là tout le temps, tous les deux. C'est comme ça qu'on fait. Il y en a un qui est derrière, quand même. Une petite différence, c'est au moniteur. La caméra est reliée à un écran, si vous voulez, un écran télé, quoi, pendant le tournage. Donc, c'est vrai que s'il y en a un qui peut être près de la caméra et des acteurs, il y va. Si le lieu le permet. Et l'autre est devant le moniteur. Et là, on n'a pas la même vision du plan qu'on tourne. Donc là, on parle. On dit, qu'est-ce que tu as pensé ? Oui, ben, on va essayer de faire autrement. Mais jamais, jamais, il y en a un qui dit ça et l'autre dit non. On essaye toujours tout. Sauf si celui qui a proposé dit, ouais, non, c'est pas bon. On va pas le forcer à le faire. Non, je veux dire, c'est pas une question d'accord. Enfin, on n'a pas, vous voyez ? C'est une sorte d'intuition commune du même film. Mais c'est ce que j'allais dire, on parle beaucoup. Peut-être qu'on a plus discuté au début, je sais pas. On parle beaucoup avant. Et puis, on va passer beaucoup de temps sur les décors pour savoir. Les costumes. Les costumes. Si on reprend la première scène dont vous parliez tout à l'heure, enfin, la première séquence de Rosetta, on a passé beaucoup de temps, mon frère et moi, dans les couloirs de cet atelier d'usine. Et dans ce couloir de bureau, on a été, j'ai été Rosetta, il a été le patron, on a fait l'inverse, on a pris la caméra. Vous voyez, on a, comme je disais un peu dans le petit speech tout à l'heure, on rumine. Comme les vaches. Et on prend les choses et on essaie de voir les choses. Quatre restes-en-bas. En termes peut-être, peut-être un peu trop, work in progress, vous voyez, de ne pas les figer, de ne pas, de se laisser aussi, je sais pas, on peut avoir quelque chose. Puis Luc dit quelque chose auquel peut-être, qui n'est pas dans le scénario, auquel moi je n'ai peut-être jamais pensé, je ne me dis pas, non, hop, on y va. Et puis je vois, mais c'est encore mieux. Si je n'arrive pas à voir que ce qu'il vient de dire renforce la scène, là, à un gros état, il vaut mieux que je reste chez moi. Et puis au montage, on change d'avis. Ce qu'on ne trouvait pas très bon. Mais c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais ça, tous les cinéastes le diront. Parce que quand on est au montage, on voit les scènes, les prises qu'on a faites, où on a noté celle-là vraiment bien. Bon, la monteuse nous influence aussi, évidemment. C'est vrai. Mais on se dit, tiens, mais finalement, ce qu'on trouvait moins bien, c'est peut-être... Parfois, on n'ose pas le dire tout de suite. Mais finalement, on se dit, c'est quand même pas plus mal. Peut-être même c'est mieux. Et ça, c'est étrange. Mais on ne juge pas de la même façon. Pour les plans, on fait beaucoup de prises. Il y en a où on fait peu de prises. Mais quand on fait beaucoup de prises, on ne peut jamais être... Sauf si l'acteur est mauvais, ou s'il se trompe, ou si on se trompe nous, dans la mise en scène, on dit non, là, c'était pas... Je veux dire, à valeur égale, si je puis dire, plus ou moins, c'est pas facile de juger sur place. Il faut... On est déjà revenu plusieurs fois sur ce qu'on avait pensé. Et puis, je pense peut-être, pour essayer de répondre peut-être un peu plus complètement à votre question, le cinéma, c'est aussi une affaire de bande. Et ça permet peut-être une première petite bande, mais c'est nous deux. Et je ne suis pas sûr que ce soit possible en littérature, en peinture, tout ça. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Quoique, il y a des ateliers de peintres. Mais le cinéma permet ça. Parce que même... Même si à un moment donné... Enfin, je ne peux pas comparer. On n'a jamais travaillé tout seul sur un plateau. Même s'il y en a un, à un moment donné, quand on fait des répétitions ou quand on travaille avec l'équipe, il y a un qui est sur le plateau et l'autre derrière le moniteur et puis qu'on change. Même si celui qui est sur le plateau, il sait bien que l'autre est derrière. On est toujours là, tous les deux. Donc, je ne peux pas comparer. Mais je pense que le cinéma est une forme d'art, de travail qui permet ça, je pense. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'autres exemples aujourd'hui et aussi dans le plan. passé, alors que dans les autres formes artistiques, enfin, je n'oserais pas me prononcer, mais il ne me semble pas qu'il y en ait autant. Il y aura bientôt des sœurs. Il n'y en a pas encore, mais ça va venir. Peut-être qu'il y a encore la possibilité d'une dernière question. Bonsoir et merci. Je suis Fernando Barcena, de Madrid. et je lui ai posé une question. Et probablement, c'est une question obsessive pour moi. Je m'excuse. J'ai l'impression que les personnages de votre film, de votre filmation, sont enfermés une sorte de mélancolie. Son personnage jusqu'à certains points de vue est mélancolique. Mais en même temps, ce que vous montre, ce que vous racontez, c'est une sorte de rénaissance, la possibilité de devenir, la possibilité d'une transformation, de naître de nouveau, un nouveau commencement. Il y a une force de vie dans les personnages de votre filmation. Mais cette force de vie, c'est une force de vie qui dépend absolument de la mélancolie. Et la mélancolie, c'est une sorte d'attitude qui est interdit aujourd'hui dans notre société moderne. Je ne sais pas si c'était vrai ou non. Je vais partager avec vous ces obsessions. Et merci. Rien à ajouter. Je crois que oui. Non, mais c'est vrai. Il y a une nostalgie. Il y a quelque chose qui est perdu et que les personnages doivent trouver autrement, tout seuls. ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais c'est sûr qu'ils sont... Il y a quelque chose d'irréparable aussi, d'inconsolable. Et qu'ils doivent retrouver la possibilité de... Parce que, bon, Rosetta va très loin, évidemment, là-dedans, parce qu'elle veut même mourir. Mais l'enfant... Oui, oui, c'est ça. Oui, et je crois que... Bon, ça tient à beaucoup de choses, mais je pense que nous, dans notre ville, que Emmanuel connaît bien, qui est là, que Marc-Emmanuel connaît bien aussi, je pense que... C'est... C'est une ville et une région... Je parle de la ville et de la banlieue, de Liège, où la crise économique a laissé un peu ce sentiment. Je ne dis pas que c'est seulement pour ça que nos personnages sont mélancoliques, mais je crois quand même qu'il y a eu une espèce de vide, quand même, un chômage énorme, toute une industrie qui disparaît, des gens qui s'habillent un peu en training, vous voyez, en sur... Où on est même... On confond un petit peu l'intérieur et l'extérieur de la maison. Il y a une sorte de laissé-aller. On a vécu ça, vraiment, parce que les rues étaient pleines de gens. Et puis, la moitié de la ville, dans les années 80, quoi. Maintenant, ça a changé, ça revit. Mais je crois que ça nous a fort influencé et que nous-mêmes, on ne se rendait pas compte de ça quand on montrait notre film, la promesse. Les gens, ils ont dit, mais chez vous, comment est-ce que c'est, quoi ? D'ailleurs, en Flandre, on a eu cette réaction-là. Mais comment est-ce que c'est chez vous ? Je ne sais plus dans quelle ville c'était. À Gans ? Ou... Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Il y a un tremblement de terre. Parce que c'est vrai que c'est vrai que ça a été quand même un choc énorme, cette crise de l'acier, quoi. Et je pense que nous qui étions là, on n'était pas dans les usines, on était là à l'école, on a vécu là, on faisait nos reportages et on a filmé beaucoup de jeunes. Il y avait le sentiment de participer à un mouvement du monde. Voilà. On se dit, mais ici, on est au XXe siècle, vraiment, on n'est pas dans des illusions, on est vraiment là au cœur de la crise. Et finalement, ce qui... la jeunesse qu'on filmait, c'était des gens seuls, mais vraiment seuls. Et ça, je crois que ça nous a influencés quand même, et que là, il y a un rapport avec les reportages qu'on a fait, dont on n'a pas de traces parce que c'était en vidéo et ça s'effaçait. Enfin, je veux dire, les bandes vidéo n'ont pas gardé l'image, mais beaucoup de gens paumés, en fait, comme on dit aujourd'hui, enfin, comme on dit déjà depuis un certain temps, mais des gens perdus. Et je pense, bon, ça a dû résonner chez nous aussi, évidemment, bon, mais c'est vrai, ça a dû jouer un rôle. Et puis, peut-être la lumière. Oui, peut-être encore, vraiment, la dernière question. If there would be, for example, the salons that are not made just by Luke or just by Jean-Pierre, will there be elements that were... et puis, Merci. 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 Sous-titrage FR ?